Je pense qu'aujourd'hui, si tu n'arrives pas à écrire ton ebook, c'est parce que tu es ton propre ennemi. Salut ! Dans cette vidéo, je vais te partager 3 conseils pour réussir à écrire ton ebook. Alors, je parle des ebooks pratiques, pas des ebooks romans ou fictifs. Alors, pourquoi écrire un ebook ? Parce que ça a plein d'avantages en fait. Un ebook, c'est un produit facile à vendre, ce n'est pas cher. C'est aussi facile à consommer. C'est aussi un produit que tu peux donner gratuitement sur ton site en échange de l'email de ton prospect. Et c'est aussi quelque chose que tu peux mettre sur Amazon et qui peut venir te rapporter de nouveaux clients. Donc, il y a plein d'avantages d'écrire un bon ebook. Ça peut vraiment te booster ta visibilité, ton chiffre et ta notoriété. Donc, dans cette vidéo, j'aimerais un petit peu qu'on détruise le mythe du fait qu'un ebook, c'est compliqué à écrire. Et j'aimerais te donner vraiment 3 conseils pratico-pratiques pour t'aider à écrire ton ebook le plus rapidement possible. Ça fait souvent peur quand on parle d'ebook parce qu'on pense écriture. Et quand on pense écriture, on se dit qu'il faut avoir un certain talent. Il faut savoir maîtriser la langue. Il faut savoir maîtriser les mots. Et ça peut faire peur. Moi, j'aimerais te faire voir l'ebook autrement. C'est-à-dire que l'ebook, en fait, il ne faut pas le voir comme un livre. Surtout un ebook pratique. En fait, il faut plus le voir comme un cours que tu vas donner, comme une formation presque. J'aime bien prendre cet exemple de professeur d'école. Un professeur d'école, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va donner un cours à ses élèves. Pendant une heure ou deux heures, il va apprendre quelque chose à ses élèves. Et il va diviser son cours en plusieurs parties, en plusieurs étapes. Pareil, quand tu crées une formation vidéo, tu vas prendre un sujet et tu vas le diviser en modules. Et dans chaque module, tu vas expliquer quelque chose. En fait, ton ebook, c'est exactement pareil. C'est comme une formation. Ton ebook, c'est quoi ? Ça va être un ensemble de chapitres et dans chacun de ces chapitres, tu vas venir expliquer quelque chose qui va aider ton lecteur. Il faut le voir de la même manière. Et dans une formation, quand tu fais une formation vidéo, par exemple, tu ne vas pas chercher à être le plus stylisé possible, à avoir un vocabulaire compliqué, à faire des mises en scène compliquées. Non, tu vas chercher la simplicité. Tu vas chercher à donner l'information le plus simplement possible. Ton ebook, c'est pareil. Ce n'est pas parce que c'est de l'écriture que ça devient complexe. Tu peux avoir une écriture extrêmement simple, et on va en parler d'ailleurs juste après, pour pouvoir communiquer ton savoir, communiquer les informations que tu veux transmettre. Donc, il faut vraiment, je pense, que tu apprennes à changer cette perception-là que tu as d'un ebook et que tu arrêtes d'en avoir peur. Je n'ai pas envie de me faire écraser par une bagnole. Je suis en plein milieu de la route. Je ne m'ai même pas rendu compte. Et moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, les livres qui marchent le mieux, les ebooks qui marchent le mieux, finalement, ce n'est pas ceux qui sont le mieux écrits. Ce n'est pas ceux qui sont les plus longs. C'est tout simplement ceux qui apportent le plus de valeur. Et je pense qu'aujourd'hui, ton focus, il faut que tu le changes. C'est-à-dire que si aujourd'hui, ce qui te fait peur, c'est l'écriture, il faut plutôt te demander comment tu vas réussir à apporter de la valeur dans ton ebook. C'est ça le plus important. Et tu sais, ça me fait penser un petit peu aux livres mal traduits sur Amazon. Des fois, il y a des best-sellers américains qui vont être traduits en français, qui vont être mal traduits. Et malgré la mauvaise traduction, les gens pardonnent cette mauvaise traduction parce que derrière, tu as de la valeur, en fait. En tout cas, moi, dans mon domaine, c'est comme ça. Des fois, je lis des livres américains qui sont très mal traduits, mais tu le pardonnes facilement parce que derrière, la valeur est là. Et je pense que c'est pareil. Les gens te pardonneront une écriture peut-être maladroite, une écriture qui n'est pas parfaite si derrière, tu apportes de la valeur. Si demain, je t'apprends à devenir millionnaire, par exemple, dans un livre, tu pourras pardonner si jamais j'ai des phrases pas très bien tournées, si tu as de la valeur qui est apportée derrière. Donc, il faut vraiment changer ce focus et je vais donner trois conseils maintenant pour réussir vraiment à bien écrire ton e-book. Alors, mon premier conseil que j'ai à te donner, c'est déjà de commencer par le plan. Pourquoi commencer par le plan ? Parce que ça va structurer ta pensée. En fait, la pire erreur à faire, je pense, c'est de vouloir commencer à glaner toutes tes idées sans vraiment trier, sans savoir de quoi tu vas vraiment en parler. Et ensuite, faire un tri parce que ça va te perdre. Tu vas commencer à trop vouloir en mettre, trop vouloir en dire. Alors qu'en fait, il faut avoir une approche beaucoup plus simplifiée. Une approche simplifiée, c'est quoi ? C'est déjà de te dire, ok, de quoi je vais parler ? Tu vas faire un plan qui va être entre 5 et 7 étapes, d'accord ? Et qui va venir structurer ta pensée. Ces plans, ça va être finalement tes chapitres, tu vois ? Par exemple, je ne sais pas, moi, si tu es dans le régime alimentaire et que tu écris un e-book pour comment perdre du poids, tu vas faire un premier grand chapitre sur l'état d'esprit, un deuxième grand chapitre sur le régime alimentaire adopté, un troisième grand chapitre sur le sport, un quatrième grand chapitre sur comment éviter les rechutes, etc. Et ça va déjà te permettre d'orienter un petit peu le contenu dont tu vas parler et tu vas voir que ça va être beaucoup plus simple parce que tu vas faire ce que j'appelle de la recherche orientée. C'est-à-dire qu'au lieu de rechercher tout ce que tu vas pouvoir dire dans ton e-book, tu as déjà tes chapitres, tu as déjà tes titres et tu sais exactement quelle information tu dois rechercher et quelle information tu dois inclure. Et en fait, ça devient juste des sortes de blocs à trous, d'accord ? T'as tes titres, tu sais de quoi tu vas parler. Il suffit simplement de remplir de contenu à l'intérieur. Et si tu connais ta thématique, tu n'auras aucun souci à le faire. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil que je peux te donner. C'est de réussir à commencer par là, à commencer par le plan. Et moi, les e-books que j'ai écrits, finalement, j'ai toujours suivi ce modèle-là et c'est quelque chose qui marche très bien. Mon deuxième conseil, c'est d'essayer d'adopter une écriture simple. Tu n'es pas Molière, tu n'es pas un poète, tu n'es pas Voltaire, tu n'es pas je ne sais pas qui, d'accord ? Mais vraiment, l'idée, en fait, le but de ton livre, ce n'est pas d'avoir des super figures de style, de faire des rimes, de faire des phrases super recherchées, etc. Au contraire, c'est tout le contraire. Toi, le but de ton e-book, vu que c'est un e-book pratique, c'est un e-book qui va donner de l'information, ce que tu vas chercher à faire, c'est de simplifier la manière dont tu vas donner cette information. Et plus tes phrases vont être simples, plus tes phrases vont être faciles à lire, et plus ça sera facile pour ton lecteur de consommer ton livre, et plus ça sera facile de recevoir pour lui une information que tu veux lui donner. Et en fait, je pense que c'est ça le point clé de l'écriture d'e-book. Qu'est-ce qu'ils freinent la plupart des gens ? C'est qu'ils se disent, c'est l'écriture, je dois bien écrire, je dois avoir un beau style, je dois faire des belles phrases, etc. Alors que ce n'est pas du tout ce qu'on recherche, en fait. On recherche la simplicité. Et aujourd'hui, pour moi, si tu as du mal à faire des belles phrases, si tu as du mal à écrire, c'est une force, en fait. Parce que plus ton écriture est simple, finalement, plus elle est directe et quotidienne, et plus ça sera parlant, facile, d'apporter aussi ton contenu et ta valeur, tu vois. Donc vraiment, cherche toujours à mettre une idée par phrase, à faire des phrases simples. Quand tu vois que tu as une phrase trop longue, tu n'hésites pas à la couper en deux, d'accord ? Tu mets un point au milieu, c'est une très bonne technique pour simplifier. N'hésite pas, voilà, à tout simplement, quand toi tu lis, voir s'il y a de la fluidité, voir si c'est facile à lire, facile à comprendre. Parce que si jamais toi-même, tu as du mal à lire ton propre livre, il y a de fortes chances qu'ensuite, tes lecteurs n'y arrivent pas. Donc le meilleur test que tu puisses faire sur cette simplicité d'écriture, c'est de toi voir si tu arrives à accrocher à ton propre livre. Si tu arrives à le lire avec fluidité, c'est déjà un bon moyen de voir simplicité de ton livre et de tes phrases. Donc, ne te prends pas la tête, j'insiste vraiment là-dessus, mais ne te prends pas la tête avec des trucs trop complexes. On ne cherche pas la complexité, on ne cherche pas les figures de style, on ne cherche pas à avoir une écriture d'écrivain, d'accord ? On cherche à donner l'information avec simplicité. Donc, fais simple. Enfin, mon troisième conseil, c'est de séparer le temps d'écriture et de relecture. En fait, il y a un truc qui se passe, c'est que quand tu écris, tu vas voir, quand tu vas commencer vraiment à balancer tes phrases, ton cerveau va rentrer dans une sorte de délire un petit peu, où il va être super inspiré. Et à un moment, tu vas te retrouver à enchaîner plein de phrases à la suite et vraiment écrire assez simplement ton livre. Ça se passe souvent comme ça. Mais en fait, le truc, c'est que là, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui vont laisser ce processus s'exprimer et qui vont écrire, écrire, écrire. Et il y a ceux qui vont s'arrêter en plein milieu et qui vont commencer à relire. Et ça, c'est la pire erreur à faire, c'est-à-dire s'arrêter en plein milieu de ton processus créatif pour commencer à relire ce que tu as déjà écrit. C'est vraiment deux activités différentes pour le cerveau d'écrire et de relire. Et tu ne dois pas te brider là-dessus. C'est-à-dire qu'une fois que tu es dans le processus créatif, il faut que tu ailles à fond, il faut que tu écris. Et ce n'est pas grave si tu as des fautes, ce n'est pas grave si tes phrases sont moches, ce n'est pas grave s'il y a des répétitions. Ça, tu le corrigeras à la relecture dans un second temps. C'est l'erreur la plus fréquente finalement de s'arrêter en plein milieu de ce processus créatif. Donc, apprends à diviser ce temps-là. Ce n'est pas grave si tu sais pendant que tu écris que tu es en train d'écrire peut-être des conneries, tu fais des fautes ou que c'est mal écrit. Si tu en es conscient, ce n'est pas grave. Continue quand même. Force-toi à continuer. Et tu viendras corriger tout ça à la relecture dans un temps dédié à la relecture. Et tu verras que si tu sépares vraiment les deux activités et ces deux processus, ça va te faciliter clairement le processus d'écriture. Tu vas aller beaucoup plus vite. Donc voilà, je ne vais pas plus se mettre en dans cette vidéo. Si ça t'a aidé, moi je t'invite à télécharger ton kit de créateur de contenu gratuit. C'est dans la description. Je te donne 6 ressources pour apprendre à vivre de ton contenu. C'est assez généreux. Donc, je t'invite à regarder ça. Puis, à t'abonner évidemment à la chaîne. N'évite pas que la vie ne se gagne pas, elle se vit. On est business theory. À très vite.